salut à tous bienvenue sur batman fitness de ma vérité chez de la vérité donc j'espère que vous portez bien ouais ça va tranquille la pêche top 10 de 10 règles d'hygiène à la salle de musculation première des choses se laver les mains avec le protocole sanitaire il ya du gel hydroalcoolique dans toutes les salles de sport nettoyer quand vous buvez un checker nettoyer vous lavez lavabo après re nettoyer du gel hydroalcoolique donc c'est protocole sanitaire en ce moment et c'est la vie de tous les jours celui là qui se lave pas les mains c'est que c'est un pouilleux starfalla deuxième essuyer les équipements j'essuie toujours les faut toujours essuyer les équipements des machines encore avec le protocole sanitaire on sait pas on connaît pas la personne c'est juste un membre de la salle c'est inscrit comme moi comme tout le monde faut toujours prendre sa garantie de nettoyer les machines troisième pas touche le visage pendant le training parce que ça peut vous choper des boutons vers la bouche ou sur le visage quatrième prendre une douche après le training la bactérie proliférant dans les vêtements trempés de sueur et transpiration bouge les pores de la peau oui c'est pour ça que quand on transpire faut rentrer vite à la maison mais qu'avec le protocole encore sanitaire on peut pas y accéder dans les douches c'est interdit certaines salles qui le font une douche qui est condamné une douche sur deux ça peut faire l'affaire c'est que focus sur les pieds ah là 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 ça c'est terrible ça mesdames et messieurs quand vous vous faites une douche claquette ou sandales qu'est ce qu'il peut y avoir humide des douches les vestiaires pourquoi l'humide parce que tous les membres de la salle et prendre une douche à force que ça chauffe qui a de l'eau tiède ça va donner de l'humidité dans les dans la douche et dans les vestiaires et donc ça peut provoquer pas mal de merde sur les pieds humide des douches les vestiaires les champignons les moisissures des verrues des mycoses à ça c'est de la merde à chier ça ça c'est ça c'est une bactérie tu peux infecter vous allez plus et des pieds c'est désagréable d'être invité chez la famille d'être invité chez des amis d'aller manger un steak ou plus des pieds c'est la chouma ça pue sixième ne pas oublier c'est à faire au fond du sac donc serviette gourde basket antitranspirant avec le protéorique salutaire l'hygiène hydroalcoolique avec un masque masque de sport ou masque de merde comme j'ai chopé ce bouton là donc il est nécessaire de apporter ses affaires septième ne pas partager vos affaires qu'est ce qui est important de ne pas partager c'est la serviette c'est la serviette qui est blindé de bactéries on s'essuie il y a de l'intranspiration on se nettoie c'est ce qui a de pire saloperie ça partager une serviette c'est ce qui a pire de saloperie donc huitième si vous voulez vraiment respecter l'hygiène de vie des membres de la salle reposez vous en cas où si vous êtes malade prenez un jour un jour ou deux jours ou trois jours de repos fièvre ou ou tu t'es contre un gros rhum avec la clin de la salle il suffit une personne qui tousse car la fièvre il va infecter pas mal de gens de la salle avec avec la clin une personne qui tousse qui peut infecter tout le monde éviter de la salle éviter d'aller jacuzzi amam piscine parce que c'est en pire la situation vous avez contaminé plein de gens Neuvième pour vous mesdemoiselles pas de maquillage je sais que vous voulez être sexy je sais que vous êtes vous êtes vous êtes entretenu la transpiration ne fait pas un bon ménage avec le maquillage pendant le training la transpiration ça peut donner ce combo de boucher les pores de provoquer des éruptions cultanées c'est à dire transpiration tout ce qui est fard à paupières mascara rouge à lèvres ça c'est de la pire saloperie que vous pouvez choper des boutons et des avoir la peau déshydratée c'est à dire vous allez choper des gros boutons là avec vous allez choper des boutons sur le visage éviter de mettre ça moi je vous dis pour vous avec la transpiration que vous allez ça ne fait aucune affaire c'est ça vous fait que dans l'affection sur la peau cultanée et vous allez voir vous allez avoir un hermatologue qu'est ce que c'est ça 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 maquillage m'était pas éviter il vaut mieux d'être sans maquillage qu'être avec le maquillage dans les salles et provoquer pas mal de dégâts sur la peau dixième inspectez votre environnement toujours quand vous rentrez dans la salle vous inspectez quand vous commencez votre séance à la comme exemple une bonne musculation ou développer coucher ou les machines inspectez déjà parce qu'il peut y avoir des odeurs des odeurs inadmissible des odeurs de ça pue peut y avoir pas mal de trucs peut y avoir des cassures sur les machines toujours inspectez et contrôler déjà donc l'hygiène de vie c'est l'hygiène de sport et l'hygiène de la vie de tous les jours ce qui est important chez moi c'est l'hygiène totale je vous dis à la prochaine bye-bye